Bonjour, je m'appelle Martine Matulippe, je publie des livres jeunesse depuis une vingtaine d'années et j'ai beaucoup de plaisir à inventer des nouveaux personnages. Il y a quelques années, je faisais des rencontres dans une classe de première année et il y a une enseignante qui m'a dit « J'aimerais ça que tu fasses une série avec des personnages qui reviennent, qui vivent le même genre d'histoire pour des élèves de première année, mais c'est pas des albums. J'aimerais ça avoir des espèces de mini-romans à mi-chemin entre le roman et l'album. » J'ai relevé le défi, j'aime beaucoup me faire lancer ce genre de défi professionnel là, et j'ai fait la classe de Madame Zoé. 18 livres que j'ai écrits et Fabrice Boulanger m'a proposé des illustrations incroyables, donc c'est une enseignante avec ses 25 élèves. Chacun porte une lettre différente, évidemment, le prénom de chacun commence par une lettre différente de l'alphabet. On m'a dit par la suite « C'est vraiment super pour la fin de la première année, trop de texte pour le début. » J'ai relevé le défi encore une fois et j'ai fait la série Emma et Jacob, 12 livres, beaucoup moins de texte. Cette fois-ci, encore avec deux personnages qui reviennent, Emma et son grand frère Jacob qui vont voir leur grand-papa qui s'invente plein d'histoire. Cette fois-ci, on m'a dit « Ah, c'est parfait pour le milieu de l'année quand les jeunes savent lire. » J'ai réfléchi et j'ai relevé le défi à nouveau. Et cette fois-ci, je vous propose la série Tom et Lali, deux livres sont sortis « La roue et les autos ». Tom, c'est un garçon plein d'imagination qui va au parc d'attractions avec ses parents. Et chaque fois qu'il revient, il a plein d'idées pour faire vivre à sa tortue Lali le même genre de soirée que lui a vécu. Donc, dans la première, je vous dis pas évidemment ce qu'il fait, mais il reconstitue un petit peu ce qu'il a vécu au parc. Donc, dans la grande roue et dans les autos tamponneuses. Beaucoup moins de texte, des mots très simples, des illustrations de Fabrice Boulanger, encore une fois, j'ai pas pu résister. Et il y en a déjà deux de paru, les deux prochains sont écrits. Même genre de scénario, les deux mêmes personnages qui reviennent. J'espère que j'ai bien réussi à relever le défi. À vous d'en juger. Bonne lecture!